Le samedi 30 mars était organisée la journée nationale contre les violences policières et à Bordeaux, Place de la Victoire, était également organisée contre ces violences policières par le CLAF 33 qui a tenu à être présent à cette manifestation nationale. Nous rencontrons Myriam à notre micro de TV33, plus une personne qui veut, elle, garder l'anonymat. Bonjour Myriam, tu es là ici à la manifestation, deux mots sur cette manifestation, brutalité policière, tu peux nous dire éventuellement, toi tu as subi des brutalités policières, peux-tu nous donner deux mots ? Tout à fait, les violences policières que j'ai subies sont à l'origine du collectif qui organise aujourd'hui ce rassemblement en hommage aux victimes de violences policières. Concrètement comment a démarré le CLAF ? En 2009 effectivement j'ai été passée à tabac par les forces de l'ordre de la police bordelaise alors que j'étais en soutien à un rassemblement pour un squat. A partir de là, il y a eu dépôt de plainte et le collectif contre les abus policiers à Bordeaux a vu le jour en mai 2009 pour me soutenir au départ et pour soutenir tous les gens qui seraient victimes de violences policières. Aujourd'hui c'est une journée nationale contre les crimes policiers et violences policières. En fait ça s'inscrit plus largement dans une journée, une semaine nationale voire plutôt internationale anti-répression qui est organisée et déployée dans plusieurs pays de manière différente. Nous on a ciblé l'hommage aux victimes parce qu'encore cette année, disons en 2012, il y a eu encore 14 morts sans aucune raison légitime et 14 morts tuées par la police. Donc c'est vraiment des crimes. Ces crimes sont dans la majorité des cas restent sans suite ou impunis. Bon mais il faut que ça cesse parce qu'on ne peut pas espérer 14 morts tuées par la police. Donc c'est vraiment des crimes. Ces crimes sont dans la majorité des cas restent sans suite ou impunis. Bon mais il faut que ça cesse parce qu'on ne peut pas espérer la paix et la justice si la police est elle-même au-dessus des lois. Est-ce qu'avec les nouvelles sur le nouveau gouvernement, vous avez un espoir que ça s'améliore ? L'espoir est ailleurs parce que finalement ce changement de gouvernement, qu'est-ce qu'il a apporté ? Alors Taubira a fait quelques petites bricoles sur les prisons, sur les mineurs etc. Mais c'est une toute petite avancée ou recul par rapport à ce qu'avait proposé Sarkozy. Maintenant nous on avait mené une bataille il y a deux ans sur la LOPSI, la loi d'orientation pour la sécurité intérieure qui régit notre quotidien et qui est une loi fourre-tout dans laquelle on parle de vidéoprotection, votre permis de conduire, les différents fichiers. Il faut savoir qu'en France une personne sur ces fichiers par exemple. Donc sur tout ça le gouvernement de Hollande n'est pas revenu et n'en a même pas parlé. Donc nous ce qu'on veut c'est aller plus au fond que simplement des petites mesurettes de surface. On veut retrouver notre liberté d'expression, on veut retrouver la sécurité, c'est-à-dire pouvoir se balader sans être filmé, puisque finalement on se sent plus en insécurité qu'autre chose. On veut retrouver des villes où on ne trouve pas forcément des policiers à tous les coins de rue, mais plutôt des arbres et des endroits pour discuter. Donc non, la bataille est encore d'actualité malheureusement. Quant à la répression des militants, Carole vient de vous dire qu'il y a eu 14 morts qui étaient sous les coups de la police cette année, mais au niveau des répression des militants, là c'est carrément incalculable, entre les gens qui sont harcelés, les procès, les amendes, les fichages, les... Donc non, rien n'a changé, la démocratie est toujours de façade, mais bon, voilà. Donc on compte plutôt sur les gens, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints pour cette action, donc on est plutôt contents. Donc Carole, oui, vas-y parle Carole. Non, juste, non, il n'y a aucune différence, il y a peut-être une légère différence sur la forme. Par exemple, chaque fois qu'on fait ce type d'action, même quand on est 5 à 10, on est toujours accompagné par autant de policiers. Là, on va dire que la répression est plus subtile, mais complètement présente. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé sur la ZAD, donc en décembre 2012, sous le gouvernement Héros Hollande. Il n'y a pas de... En fait, c'est une société de contrôle qui se met en place de manière très généralisée et au-delà des tendances politiques, quoi. Donc... Trois camions de police qui se trouvent juste derrière le tram, tu pourras peut-être les filmer tout à l'heure. Alors, c'est sûr que par rapport à l'an dernier, où on avait carrément autant de policiers que de manifestants, et on n'était que 6, donc c'était pas très difficile. Autant l'an dernier, donc, ils étaient très présents, mais comme dit Carole, c'est une présence subtile, parce que de toute façon, il y a des caméras partout sur cette place. Et voilà, donc, ils sont quand même là. Et même quand on ne fait pas des actions, ils sont toujours là. Donc, effectivement, ce qu'on demande, c'est moins de flicage. Le CLAP a vocation aussi à recueillir les témoignages des personnes qui subiraient des abus ou des violences, qu'elles aient ou non commis des délits. Nous avons des avocats à disposition, une caisse de solidarité, des prédémarches administratives si les gens veulent porter plainte. Donc, on les encourage à nous envoyer vos témoignages. On encourage aussi les gens qui voudraient se pencher sur ces problèmes, et il y a beaucoup d'actions à mener, à nous rejoindre. Donc, les coordonnées du CLAP, vous les trouverez sur notre site internet. Vous tapez CLAP33 dans Google, vous tomberez tout de suite sur notre blog, et vous trouverez très facilement nos contacts. Donc, que vous soyez victime, ou simple personne qui a envie, par ce biais-là, de militer en toute sympathie, je dirais, parce que le sujet est déjà assez difficile. Donc, on essaye entre nous d'être détendus. Comme disait la collègue, il n'y a pas de parti politique, on est que des gens, avec nos idées. Tout simplement. Quel message fort que j'ai envie de faire passer aux citoyens ? Le message fort que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vraiment, on soit responsable. Tu me demandais tout à l'heure, la droite, la gauche, bon, mais on voit bien que la droite, la gauche, c'est la même chose. Que ce soit au niveau des répressions policières, que ce soit au niveau de vie des gens en général, le chômage, cette putain de crise dont on nous reballe les oreilles depuis des années. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir enclencher le truc de se dire, bon, même si c'est compliqué, je vois encore une fois, je ne suis pas pour culpabiliser les gens, mais comment je peux reprendre une partie de ma vie en main pour me sentir plus responsable. Et en menant des actions au sein de différents collectifs concrets de terrain, ça donne un petit peu de patate qui permet de ne pas être complètement soumis à ce système. Et petit à petit, de faire les choses, je l'espère, ensemble. Donc, le message fort, c'est ayez confiance en vous. Ne pensez pas que vous êtes incapables de faire des choses. Vous avez un cerveau, deux bras, deux jambes. Normalement, vous avez forcément des choses à proposer. Et puis, tous ensemble, il y aura forcément des solutions. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. 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 Merci.